Avec la force de l'éternel, avec la majesté du nom de l'éternel son Dieu et ils auront une de main assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons les de la terre. Il y a la terre. Il y a la terre. Et ils auront une demeure assurée Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre C'est lui qui ramènera la paix Prince de paix Ramèner la paix c'est quoi? C'est que Satan sera en train de saccager Israël Alors il descendra Là c'est le ministère de David Le guérir Donc Gabriel a fini son ministère La prédication du salut Michael entre en scène Parce que Gabriel C'est l'enseignement L'esprit des prophètes Michael c'est le combat C'est Jésus dans ses deux rôles David L'homme selon le cœur de Dieu Salomon La sagesse Et le jugement Salomon est connu pour ça Qu'est-ce qui fait la réputation de Salomon? C'est sa sagesse Et son jugement D'où la prophétie de Jésus Lisons sa prophétie concernant cela Nous reviendrons sur Miché Et sur Luc 2 Car nous y sommes toujours Matthieu chapitre 12 verset 42 L'écriture déclare La reine du midi L'Afrique Quand vous entendrez toujours Reine du midi Sachez qu'on vous parle de l'Afrique L'Ethiopie La reine du midi Se levera Au jour du jugement Avec cette génération Et la condamnera Parce qu'elle vint des extrémités de la terre Pour entendre la sagesse de Salomon Et voici Il y a ici Plus que Salomon Mais attention Il y a une parole qui était dite Dans 2 chroniques chapitre 1 verset 7 Allons voir cette parole Pour comprendre cette écriture de Jésus On va voir Ce qui était dit Dans 2 chroniques chapitre 1 verset 7 Parce que Les écritures vraiment Sont succulentes L'écriture dit Au verset 7 Écoutez bien Pendant la nuit Dieu apparut à Salomon Et lui dit Demande ce que tu veux que je te donne Salomon répondit à Dieu Tu as traité David de mon père Avec une grande bienveillance Et tu m'as fait régner A sa place Maintenant Éternel Dieu Que ta promesse à David mon père S'accomplisse Puisque tu m'as fait Régner Sur un peuple Nombre Comme la poussière de la terre Accorde-moi donc De la sagesse Et de l'intelligence C'est quoi dans la sagesse C'est quoi de l'intelligence Ça vous rappelle Apocalypse chapitre 1 13 verset 18 C'est ici La sagesse Que celui qui a de l'intelligence Calcule Le nom de la bête Car son nom est Un nombre d'hommes 666 Donc si tu n'as pas L'esprit de Dieu Tu ne peux pas Calculer Voilà pourquoi il est écrit C'est ici La sagesse Que celui qui a De l'intelligence Donc lorsque Salomon Demande à Dieu Accorde-moi de la sagesse Et de l'intelligence En d'autres termes Dieu Donne-moi ton esprit Car je ne peux pas Régner sur un peuple saint Sans l'esprit De leur sainteté Donne-moi ton esprit C'est ça donc Accorde-moi de la sagesse Et de l'intelligence Il n'a pas dit Donne-moi les voitures Donne-moi le mariage Donne-moi ceci Tout ce que les hommes aiment Et les femmes aiment Sur la terre Salomon n'a pas demandé ça Et cela a édifié Dieu Écoutez L'Écriture dit Maintenant éternel Que ta promesse à David Mon père s'accomplisse Puisque tu m'as fait régner Sur un peuple nombreux Comme la poussée de la terre Accorde-moi de la sagesse Et de l'intelligence Afin que je sache Me conduire A la tête de ce peuple Car Qui pourrait juger Ton peuple Ce peuple si grand Dieu dit à Salomon Puisque c'est là Ce qui est dans ton cœur Oui Parce qu'il sonde Les cœurs et les reins Parce qu'il y a des gens Qui parlent de bouche Mais le cœur Est loin Des kilomètres C'est-à-dire Entre ce qu'il dit Et ce qu'il y a dans son cœur C'est l'opposition C'est un voyage Mais Dieu Quand tu sors Quelque chose de ta bouche Il regarde ton cœur Si ton cœur Est ce qu'il sort de ta bouche Parce qu'on dit C'est de la bondage Du cœur Que la bouche Parle Alors le Seigneur Regarde au cœur Il dit Puisque c'est ce qu'il y a Dans ton cœur Puisque tu ne demandes Ni des richesses Ah Salomon Parce que moi Les prières que je reçois Tous les jours Des hommes Oh Seigneur Donne-moi la richesse Oh Seigneur Donne-moi le mariage Seigneur Donne-moi les enfants Seigneur Donne-moi ceci Seigneur Donne-moi cela Seigneur Localise-moi Seigneur Toutes mes copines Sont déjà mariées Seigneur Tous mes amis Avec qui j'ai fréquenté Ont déjà des positions Des promotions Ils ont des voitures Vraiment moi Je suis là toujours Au quartier Vraiment Seigneur 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 Alors il nous dit Par Salomon Puisque tu ne Puisque c'est là Ce qu'il y a dans ton cœur Puisque tu ne demandes Ni des richesses Ni des biens Ni de la gloire Ni la mort De tes ennemis Ni même une longue vie Et que tu demandes Pour toi De la sagesse Et de l'intelligence Afin De juger Mon peuple Que veut dire juger Enseigner Car la justice C'est la parole de Dieu Les paix De la justice Et que tu demandes Pour toi De la sagesse Et de l'intelligence Afin de juger Mon peuple Sur lequel Je te fais régner La sagesse Et l'intelligence Te sont Accordés Tiens mon esprit Et comme J'étais donné Mon esprit Je te donnerai En outre Dans les choses Que tu ne m'as pas demandé Voilà pourquoi Je vous ai dit Les bénédictions Spirituelles De Dieu Se suivent De la graisse De la terre Pas le contraire Parce que Dieu Ne donne pas C'est qui périt C'est un esprit La voiture Dès qu'il n'y a plus Le cabron Ça ne roule plus Ou dès qu'une pièce Manque C'est gâté C'est un Dieu esprit Tout ce que vous demandez Spirituellement Vous l'avez Mais vos prières Qui ne sont que La boule La poussée De la terre Ils ne gèrent pas ça Et tu es charnel Fais l'expérience Et tu m'en donneras Des nouvelles Quand Jésus dit Tout ce que vous demanderez En mon nom Le nom de Dieu Ce sont les Écritures Et les Écritures C'est quoi C'est l'esprit Ah Gaspé Est-ce que tu as l'Écriture Qui dit ça Oui le nom de Dieu C'est sa parole Apocalypse chapitre 19 Verset 11 En descendant Il avait un nom écrit Que personne ne connait Son nom est La parole de Dieu Maintenant la parole de Dieu C'est quoi Jean 6 Verset 60 Ces paroles Que je vous ai dites Son esprit Et vie Mais toi tu viens Demander les voitures Demande les choses De l'esprit de Dieu Tout ce que vous demanderez En mon nom Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez C'est accompli Maintenant tu as compris ça Aujourd'hui N'est-ce pas C'est maintenant Que tu as compris ça Depuis tout ce temps-ci Tu n'avais jamais compris ça Alors pourquoi tu mettais Dieu à l'épreuve Bon il a dit que Tout ce que vous demanderez En mon nom Bon je vais devenir Président de la république Seigneur Tu as dit Tout ce que vous demanderez En mon nom Croyez que vous l'avez reçu Bon je vais devenir Président Mets ton Dieu A l'épreuve Demande les grandes choses N'importe quoi Tu ne vas rien recevoir Et après tu vas commencer A dire que Dieu a vraiment sa parole Soit c'est lui qui ment Soit c'est moi Qui n'a pas la foi Non Tu n'as pas compris Voilà pourquoi On est L'enseignement Qu'on reçoit Si tu as un faux enseignant Bah tu es le produit De cet enseignement Si tu es un bon enseignant Alors tu deviens spirituel Voilà pourquoi L'écriture dit Comment auront-ils la foi S'il n'y a personne Qui prêche Et comment prêcheront-ils S'ils ne sont pas envoyés Tel qu'il est écrit Qu'ils sont beaux Les pieds De ceux Qui annoncent De bonnes nouvelles L'enseignant Le vrai Il est rare Si le Seigneur Te met sur son chemin C'est que le Seigneur A rendez-vous avec toi Et il t'aime Parce qu'on ne trouve pas Ce chemin comme ça C'est l'écriture Qui dit Large est la porte Spacie est le chemin Qui mène à la perdition Il y en a beaucoup Qui n'entrent pas là Mais étroite est la porte Resserré le chemin Qui mène à la vie Il y en a peu Qui les trouvent L'écriture est vivante Mais toi c'est le contraire Dès que tu vois Beaucoup de gens Suivent quelqu'un Tu te mets comme un mouton Ou si tu commences à suivre Comme c'est qui s'est passé Au Cameroun Tu as vu C'est l'oncion Vraiment C'est un homme de Dieu Donc là Elle a carrément Oublié dans sa tête L'écriture de Matthieu 7 verset 13 à 14 Large Est la porte Spacieux Est le chemin Définissons les deux choses La porte c'est quoi La porte c'est un homme Car Jésus-Christ lui-même S'identifie à une porte Dit-il Je suis la porte Des brebis Celui qui entre par moi Trouvera des verres Pâturages Le chemin Le chemin c'est un homme Car lui-même Il dit de lui-même Je suis le chemin Alors pourquoi ne comprends-tu donc pas Matthieu 7 verset 13 L'ange est la porte Ce sont des hommes Spacieux Est le chemin Ce sont toujours des hommes Qui mènent A la perdition Et il y en a Beaucoup Qui entrent par là En d'autres thèmes Beaucoup suivent Des faux hommes de Dieu La masse Suive les faux hommes de Dieu Mais étroite Est la porte Ce sont des hommes Resserré Le chemin Qui mène à la vie Ce sont des hommes Mais il y en a Peu Qui les trouvent Lisez Qui les trouve Que Dieu vous fasse grâce Qu'il vous fasse grâce La sagesse Et l'intelligence Te sont accordées Je te donnerai en outre Des richesses Des biens De la gloire Comme n'en a jamais eu Aucun roi Avant toi Et comme n'en aura Aucun Après toi Alors question Qui est le roi Qui est venu Après Salomon Car Dieu est clair Et il ne manque pas Aucun roi Dans tout ce que j'étais Donné là Personne n'aura ça Avant toi Et après toi Alors Jésus explique nous Explique nous Matthieu 12 42 La reine du midi Se levera Au jour du jugement Avec cette génération Et la condamnera Parce qu'elle vint Des extrémités de la terre Pour entendre La sagesse de Salomon Et voici Il y a ici Plus que Salomon Alors S'il y a quelqu'un Qui est plus que Salomon Ce n'est rien d'autre Que celui Qui a donné à Salomon La sagesse Et l'intelligence C'est tout Donc Jésus Christ C'est lui Qui parlait avec Salomon Dans deux chroniques Chapitre 7 C'est à lui Que Salomon Adressait la prière Accorde-moi De la sagesse Et de l'intelligence Parce qu'il n'y a pas Une sagesse Qui surpasse Celle de Dieu D'où l'écriture Qui dit En Jésus Christ Sont cachés Tous les trésors De la sagesse Et de la science Le mystère Cachés de tout temps Et dans tous les âges Mais révélés Maintenant A ses sang Tu as compris Alors Maintenant que tu as compris Cela On vient donc Dans Luc Où on était Luc Luc 2 Nous sommes au verset 1 En ce temps là Paru Un édit De César Auguste J'ai expliqué Que César C'est le roi De la terre Alors Tu te poseras La question La prophétie La marche Vraiment Ben oui On t'a dit Qu'elle marche Les Abakouk T'a dit Abakouk Chapitre 2 Je vais te lire ça Comme ça Tu vas comprendre Que la prophétie marche Je t'ai dit Dieu parle 3 fois 3 fois Je suis le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il parle 3 fois La prophétie marche Genèse 1 Genèse 2 Genèse 3 Il se tait Genèse 4 C'est Dieu qui marche Jusqu'à l'accomplissement Et comme toi Tu n'as pas les yeux Pour voir comment Il marche Dans les écritures Puisque tu n'as pas De bons enseignants Mais Dieu marche Alors Abakouk te dit Abakouk 2 Abakouk 2 Verset 1 L'écriture dit J'étais à mon poste Et je me tenais sur la tour Je veillais Pour voir ce que l'éternel me dirait Et ce que je répliquerai Après ma plainte L'éternel m'adressa la parole Et dit Écris la prophétie Grave-la Sur des tables Afin qu'on La lise Couramment Car C'est une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Depuis l'éternité Elle marche Vers son terme Et elle Elle ne mentira pas La prophétie ne ment pas Si elle tarde Attends-la Car Elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Maintenant quand on faut Homme de Dieu Je vaux ton mari Dans 3 mois Homme de Dieu Vraiment Tu avais dit ça Un mois de juin Vraiment Depuis le jour Que tu as dit ça J'ai vraiment Calculé Voilà Là Juin Jui Aout Septembre Vraiment 3 mois est passé Hé Hé Tu n'as pas la voix C'est la prophétie Attends-la Qu'elle s'accomplira Prophète Tu as dit 3 mois Donc Ça n'a rien à voir Avec ça Voilà pourquoi Plusieurs faux hommes Ils utilisent des écritures Qu'ils ne maîtrisent pas Et c'est avec ça Qu'ils vous manipulent La prophétie Qui tarde C'est le Seigneur Jésus Christ Elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Voilà pourquoi Jésus dit ce jour-là Heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient Car je vous le dis Beaucoup de justes Et de prophètes On désirait voir Ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Entendre ce que vous entendez Et ne l'ont pas entendu Je te loupe Père Seigneur du ciel Et de la terre De ce que tu as caché Ces choses Aux sages Et aux intelligents Et de ce que tu les as révélées Aux enfants Oui Parce que l'enfant C'est la foi D'où le fait que Jésus dit Si vous n'êtes pas Comme ces petits-enfants Vous n'entrez pas Dans le royaume des cieux Pourquoi ? Parce que l'enfant Croit tout Vos enfants à la maison Vous les avez dit Que papa Noël existe ou non Il a la foi Il sait que Nous sommes à Noël 24 À la cheminée Papa Noël Va venir déposer mon cadeau Elle dort Avec cette conviction Il dort Avec cette conviction Quand il se réveille Quand il se réveille Fait trois heures Est-ce que papa Noël est venu ? Elle voit son cadeau Pour elle, elle croit Elle ne sait pas que ce sont ses parents Qui ont déposé Mais elle croit que non On lui a dit que c'est papa Noël Qui entre dans les fenêtres Des maisons Et tout C'est ça l'enfant C'est un état d'esprit Innocent Voilà pourquoi Jésus nous parle Dans son discours De Matthieu 6 Concernant l'inquiétude Un enfant ne s'inquiète pas Vous avez vu l'enfant Faire des comptes L'enfant sait que non Quand il va se réveiller Il va manger Il va prendre son petit-déj Il va avoir son repas Et il va avoir son dîner Et son goûter vers 16h Maintenant toi la maman Toi le papa Toi-même tu sais que dans ton compte Là il n'y a rien Mais l'enfant Est-ce qu'il se préoccupe de ça ? Non Parce que tu ne vas pas montrer Ta décresse à tes enfants Mais l'enfant sait que Même si c'est commun Papa Maman Trouveront la nourriture Pour que je mange Il ne s'inquiète pas Voilà donc pourquoi Le discours de notre maître Dans Matthieu 6 C'est un bon père Il nous a dit Regardez les oiseaux du ciel Il n'amasse Il ne sème ni ne moissonne Et il n'amasse rien Dans les greniers Ne valez-vous pas Plus que Genre de peu de foi Ne dites donc pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous ? Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Alors lorsque tu es mal enseigné Oui Tu es dans l'inquiétude Et tu montres Que tu es païen Parce que ce sont Les dires de Jésus Ce n'est pas moi Ce sont ces dires Ce sont les païens Qui les recherchent Je vais lire ça Matthieu Je vais prendre directement Le verset adéquat Voilà Ne vous amassez pas C'est la lumière Quand tu ne vois pas Tu es aveugle Alors tu comprends Pourquoi il disait Dans Luc 4 Je suis venu Donner le recouvrement De la vue Aux aveugles Maintenant la vue Il dit que c'est la lampe L'oeil est la lampe du corps Donc l'oeil c'est la lumière Donc pour que tu vois Il faut que la lumière Soit en toi Et la lumière c'est quoi ? C'est l'écriture C'est la parole Ta parole est une lampe A mes pieds Et une lumière sur mes sentiers Vous vous faites confiance aux hommes Vous suivez les hommes Et vous laissez la parole Pourtant c'est la parole la lumière L'homme peut te mentir L'homme te conduit Et peut te faire tomber Dans une fosse Mais l'écriture Ne te mentira jamais L'écriture Est un appui sûr Alors par le prophète Jérémie Le Seigneur déclare Dans Jérémie 17 verset 5 Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Et qui prend sa chair Pour son appui Et détourne son coeur De l'éternel L'éternel c'est le roc L'éternel c'est le rocher C'est l'écriture C'est la parole Alors oui Ta parole est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mes sentiers Donc c'est ta sécurité Infaillible Mais comme L'esprit de la prophétie Ne mange jamais Au travers de l'apôtre Paul De Timothée chapitre 4 verset 3 Car il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La saine doctrine Mais ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Détourneront Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur propre désir Détourneront l'oreille De la vérité En d'autres termes L'écriture Et se tourneront Vers les fables La prophétie ne ment pas Et nous sommes Dans ces temps là Où les hommes Ne suivent pas les écritures Mais des hommes Allez suis l'homme Ce sont des followers Alors le Seigneur dit donc Car L'oeil est la lampe du corps Si ton oeil Est en bon état Tout ton corps Sera éclairé Donc le bon enseignement C'est une lumière Qui t'éclaire Mais si ton oeil Est en mauvais état Tout ton corps Sera dans les ténèbres L'ignorance Le mensonge Si Donc la lumière Qui est en toi Est ténèbre Combien seront grandes Ces ténèbres Nul ne peut servir De maître Car Où il haïra l'un Et aimera l'autre Où il s'attachera A l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu Et maman C'est pourquoi Je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie Hein Chrétien Chrétienne Ne vous inquiétez pas Pour votre vie Ce sont les déclarations De notre Seigneur Ne vous inquiétez pas Pour votre vie Vous qui vous inquiétez Pour le mariage Je n'ai pas d'enfant Il y a 30 ans J'attends Là je nubile Oh vraiment Mais je n'ai encore rien fait Tu es païenne Ce sont ces déclarations Ce n'est pas moi Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangerez Ni Pour votre corps De quoi vous serez vêtus La vie N'est-elle pas plus Que la nourriture Et le corps Plus que le vêtement Regardez les oiseaux Du ciel Ils ne sèment Ni ne moissonnent Et ils n'amassent rien Dans les greniers Et votre père Se laisse les nourrir Ne valez-vous pas Plus que Qui de vous Par ses inquiétudes Peut ajouter Une coudée A la durée De sa vie Et pourquoi Vous inquiétez Au sujet Du vêtement Considérez Comment croissent Les lisses Des champs Ils ne travaillent Ni ne filent Cependant Je vous dis Que Salomon Même Dans toute sa gloire N'a pas été Vêtu Comme l'un d'eux Si Dieu Rêvait ainsi L'herbe des champs Qui existent Aujourd'hui Et qui demain Sera jeté au four Ne vous vêtira T'il pas plus A plus forte raison Jean De peu de foi Ne vous inquiétez Donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi Serons-nous vêtus Car Toutes ces choses Ce sont Les païens Qui les recherchent Et dont tu païens Ma soeur Et dont tu païens Mon frère Alors oui Si Tu t'inquiètes Dans ces choses Ça révèle ton état d'esprit Tu n'es pas disciple Tu es païen Ce n'est pas moi qui dis C'est le Seigneur Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Votre Père Celeste C'est que Vous en avez Besoin Dieu sait que Je dois manger Dieu sait que Je dois boire de l'eau Dieu sait que Je dois m'habiller Pour ne pas avoir froid Il le sait C'est à lui De s'inquiéter Comme mon bon père Ce n'est pas à moi Parce qu'un bébé Un enfant Ne s'inquiète pas Alors voilà le message Qu'il veut nous communiquer A travers Ce chapitre Ne vous inquiétez pas Et je vais vous dire quelque chose Plus tu t'inquiètes Plus le Seigneur Ne viendra pas Parce que Tu n'as pas foi En ces paroles Ces paroles Que je vous ai dites Sont esprit et vie Tu n'as pas foi A la parole du Seigneur Ça veut dire que Tu doutes De ces déclarations Et si tu doutes Jacques dit Par le Saint-Esprit Que celui qui doute N'espère pas Recevoir quelque chose De la part Du Seigneur Car il est comme Les flots de la mer Qui s'agit de part Et d'autre Et une telle personne Est inconstante Dans toutes ses voies Alors vous êtes Vous même Votre propre barrière Et obstacle Tout ça pourquoi ? Parce que vous êtes Mal enseigné Le bon enseignement A franchi Lorsqu'on est bien enseigné Il y a des choses Qu'on ne fait plus On comprend maintenant Les choses de l'esprit Juste pour vous donner Ce petit témoignage J'étais de ce Quand j'étais encore Toto spirituel Quand je regardais Sur Instagram Comment les jeunes Américains Contaient les liasses De biais J'ai commencé Mes mamans Qui rêlaient avec Dieu Dieu Mais moi je ne comprends pas Tu dis que nous sommes Tes enfants Est-ce que nous sommes Venus accompagner Les autres sur la terre Regarde Ils vivent Dans la débauche Et tout Mais regarde Comment ils ont l'argent Et tout Ah Seigneur Si nous sommes Quand même tes enfants C'est nous Qui devons Brasser l'argent Comme ça C'est nous Parce que tu as dit Que nous sommes La lumière du monde Regarde les flammes Maçons Je me souviens Comme si c'était hier Et vous savez C'est ce qu'il m'a répondu C'est ce jour là Qu'il m'a envoyé Je n'avais jamais lu Deux chroniques Chapitre 1 Verset 7 Il m'a dit Regarde Salomon Comme je vous dis là Je suis parti J'ai lu Deux chroniques Chapitre 1 A partir du verset 7 J'ai vu Et j'ai dit Ah d'accord J'ai compris Seigneur Avec Dieu Ne lui demande pas Les choses de la terre Parce qu'en demandant cela Tu montres que tu es charnel Tu es préoccupé Par la nourriture de la chair Et la nourriture de la chair Périt C'est ce que Jésus nous dit Dans Jean chapitre 6 Verset 27 Ne vous amassez pas De la nourriture Qui périt Mais amassez-vous De la nourriture Qui subsiste Pour la vie éternelle Et la nourriture De la vie éternelle C'est l'écriture C'est la parole de Dieu L'homme ne se nourrira Pas seulement de pain Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Voilà pourquoi ce jour là Lorsque ses disciples Vient le trouver Avec la femme samaritaine Ils sont étonnés De ce qu'ils parlent Avec une femme C'est écrit ainsi Et ils sont allés acheter Des vivres En disant Seigneur mange Et il les a répondu J'ai mangé Une nourriture Que vous ne connaissez pas Effectivement Il a mangé La parole de Dieu Qu'il procurait à cette femme Qu'il a dit Si tu savais le don de Dieu Et qui est celui Qui te demande Donne-moi à boire C'est toi Qui lui aurais demandé De l'eau Et l'eau Qui t'aurait donné Coulera en toi Jusque dans la vie Éternelle Alors il reprend Les mêmes paroles J'insiste Ne vous amassez pas De la nourriture Qui périt L'eau qui donne encore soif L'eau de Jacob Il a dit à la femme Quiconque boit De cette eau A toujours soif Mais celui Qui boit de l'eau Que je lui donnerai Cette eau Deviendra en lui Une source Qui jaillira Jusque dans la vie Comprenez le langage De notre père Il nous appelle A une foi D'un enfant L'enfant ne s'inquiète pas Et si vous êtes Dans cet état d'esprit Alors oui Vous verrez la main de Dieu Dans votre vie Parce qu'il aime Quand on a conscience à lui Même jusqu'à la dernière seconde Il voit Que tu as foi Le juste Vivra par la foi Dit l'écriture Le juste vit par la foi Regarde Shadrap Meshach Yadab Nego Lorsque Nebuchadnezzar Les a menacés Que lorsque nous allons Tourner la trompette Vous allez vous prosterner Devant Cette divinité La statue Qu'il avait érigée Qu'est-ce que Shadr Meshach Yadab Nego Ont répondu Nous ne nous prosternerons pas Et Nebuchadnezzar Qui les dit Si vous ne vous prosternez pas Je vais vous jeter dans La fournaise Ardente Et je verrai Le Dieu Qui vous délivra De mes mains Alors ils ont répondu Nous n'avons pas besoin De te répondre là-dessus Nous savons que Notre Dieu Peut nous délivrer La trompette A tonné Ils ne se sont pas Prousterner Nebuchadnezzar Demande De chauffer la fournaise Sept fois plus Et Lorsqu'on les arrête Pour les jeter Même pas peur Ils n'ont pas dit C'est bon C'est bon Nebuchadnezzar C'est bon Va se procéder Ils ont eu confiance Jusque dans le feu Vous vous imaginez Est-ce que Vous vous imaginez Oui Nous sommes prêts A mourir Pour la parole de Dieu L'espérance De la justice Donc même Jusque dans le feu Ils n'ont pas renoncé Alors Comme ils n'ont pas renoncé Comme ils ont eu foi Jusqu'à la dernière minute Il apparaît Dans le feu Et les protège Et ils ne se sont pas Consumés C'est ce qu'il dit à Paul 2 Corinthiens 12 Verset 7 A cause de l'excellence De ces révélations Une écharde M'a été mis dans la chair Un ange de Satan Pour me souffleter Et m'empêcher De m'enorgueiller Trois fois J'ai prié le Seigneur Qu'il l'éloigne de moi Mais il m'a répondu Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse C'est quand tu es faible Qui vient Quand tu es fort Des brutons Oui Mais quand tu es faible Tu n'as pas de force Alors Ta force c'est lui C'est lui ton bouclier C'est lui ton sauveur Ton rédempteur Ton secours Ton rocher Alors oui Votre capacité A mettre votre confiance Sur chaque déclaration Du maître Vous verrez sa main Mais dès lors Que vous doutez C'est comme si en fait Vous ne croyez pas En sa parole Et lorsque tu es Dans cet état d'esprit Alors tu ne vois pas sa main D'où le fait Qu'il disait lui-même Avant de guérir quelqu'un Est-ce que tu crois Que je peux te guérir Lorsque la personne dit Oui je le crois Il disait qu'il te soit fait Selon ta foi Oui C'est la manière Dont tu te présentes Devant Dieu C'est comme ça Qu'il vient à toi Alors Que ces paroles Raisonnent dans votre esprit Et vous procurent Encore De la foi Comme des petits enfants Qui Ne s'inquiètent de rien Qui sont innocents Et Qui sont Assistés Par leurs parents Ainsi Le Seigneur Est notre Père Et il sait De quoi nous avons besoin Ne vous inquiétez Donc de rien D'un point Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car Toutes ces choses Ce sont Les païens Qui les recherchent Votre Père Céleste Sait Que vous en avez besoin Cherchez premièrement Le royaume Et la justice Dans la parole De Dieu Et toutes ces choses Vous seront données Par dessus Ne vous inquiétez Donc pas Du lendemain Car le lendemain Aura soin De lui-même A chaque jour Suffit Sa peine Maintenant Le lendemain C'est qui ? C'est Dieu Il est le passé Le présent Le futur Ne t'inquiète pas Du lendemain Car tu ne sais pas Si en dormant Tu vas te réveiller Ne t'inquiète pas Du lendemain Vous savez Ça m'a beaucoup marqué La vie de notre maître Pendant son temps Sur la terre Et lorsqu'il a déclaré Les renas Ont des Des tanières Les oseaux Ont des nids Mais le fils de l'homme N'a pas un endroit Pour poser sa tête Et c'est Quand tu le voyais Il vivait comme ça Il vivait comme ça Et Là où Il s'arrête Bon Si c'est dans le champ Des oliviers Ils vont s'arrêter Là Ils vont dormir S'ils sont allés Quelque part Je sais peut-être C'est Zach Ils s'arrêtent Ils vont manger Ils vont dormir Et ils continuent Et aujourd'hui Toi tu vis dans une maison Le marbre sol Donc la vie De notre maître En lui-même Nous montre pas Il n'était pas souci Des choses de la terre Il n'était pas souci Vraiment les deux là Jean Baptiste Et le Seigneur Jésus Christ Leur vie m'a édifié Voilà pourquoi Je rends gloire A notre Seigneur Jésus Christ Parce que Je suis Dans ma vie Je suis inné comme ça Ça dit Je ne m'inquiète pas Tu peux me voir Dans un 5 étoiles À midi Et Autour nos d'eau Le matin Dans les deux extrémités Je suis à l'aise Tel que Paul pouvait le dire Je sais vivre Dans l'abondance Et je sais vivre Dans la disette Je puis tout Par celui qui me fortifie Philippiens chapitre 4 A partir du verset 9 En descendant Le Seigneur touche votre esprit Et Mon frère Et Les sœurs qui ont fait Ces offrandes Et Vous avez manifesté Ces offrandes Parce que L'esprit Vous a touché Les sœurs qui ne sont pas 義vre Ja Quand salut À par 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 plaine